Free State TV bonjour bonjour on est dimanche j-1 avant l'expulsion hypothétique enfin prévu par la loi enfin si l'on peut appeler ça de la loi regardez si c'est pas beau ça comme tableau donc la déchetterie de Prades dépôt sauvage devant la déchetterie est strictement interdit ça coule de source les sanctions enfin interdit les sanctions peuvent s'élever jusqu'à 3000 euros ainsi que la confiscation du véhicule utilisé donc on vous colle 3000 euros d'amende et on vous prend votre bagnole rouler au pas interdit de fumer interdit aux chiens interdit aux allumettes interdit enfin interdit de voilà voilà surveillance voilà bon et forcément il y a un gars qui a laissé un fauteuil de vent mais bon on va pas le balancer donc caméra tout ça bon voilà tout ce que je dénonce ça c'est tout ça que je dis qu'il n'y ait pas en fait tout ça je dis que c'est le symbole de notre c'est la défaillance quoi elle est là la faille en fait c'est symbole de notre manque de civilisation c'est à dire que là où on a du marketing sous-surveillance éviter de toucher le visage vous savez les mains régulièrement au moins ça on porte du masque ouais ah bah ça c'est le Covid ça ils disent rien c'est quoi ce symbole je sais pas ce que c'est peut-être mon axiomatique fondamentale ça ressemble un peu mais oui c'est les consignes Covid quoi conflants canibaux code de la sécurité intérieure donc voilà bah c'est vrai c'est 20 ans de sarkozisme là plus du chiracisme avant elle est moche notre société est lait notre monde moderne mais bon c'est pas nouveau il y a beaucoup 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 d'intellectuels qui le disaient qui le préconisaient déjà dans les années 30 les années 50 les années 80 puis là on est en 2020 et puis genre en fait c'est une société poubelle quoi c'est une société détritus c'est une société déchets c'est une société qui pue qui est malhonnête qui est c'est tout est c'est frauduleux c'est donc ceux qui sont en haut bah c'est ceux qui magouillent le plus et puis bah ceux qui mangent et qui fabriquent du bouc émissaire quoi puis c'est les petits en bas comme moi qui mangent qui sont les qui sont les vilains méchants squatteurs drogués d'affaires cela c'est vraiment c'est ceux c'est l'ennemi à abattre et puis et puis par contre non il est beau ce monde là un drive et tout machin on est dimanche et à personne et et 16 euros d'économie brico promo tout ça la pub et tout et donc voilà derrière ces vitrines comme ça ces gros bâtiments plein de couleurs enfin plein de couleurs le distributeur coca tout ça va derrière il ya ça pue c'est dégueulasse nutella pareil on sait qu'on avait quoi c'est fabriqué ça pue c'est dégueulasse ça détruit tous les liens sociaux la nature les l'authenticité des phénomènes en fait dans la nature donc voilà on va vendre un coffret 48 pièces 23 euros vous allez chez le pluraliste vous achetez un paquet de tabac de feuilles un briquet puis on est pour le même prix quoi donc voilà pour du tabac et puis le briquet jetable pareil donc bon cette société marchande là et voilà en plus avec du de voilà cette société basée sur la financiarisation sur le la spéculation sur le marché bon après on va utiliser des mots comme le mondialisme et tout mais non si on vraiment vraiment dans le sens du en le fond du problème c'est le c'est le fait d'avoir construit une société sur le marché et sur l'industrie ce règne de l'industrie l'industrie qui règne sur tout 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 nos pans de la société mais vraiment tout quoi vous même la nourriture le soin la santé et puis et puis pour dégager des valeurs financières quoi donc une industrie qui est surpuissante en fait et puis qui fonctionne sur le rendement productivisme et et qui doit dégager du profit du profit du profit et donc bon moi ce que j'essaie de comprendre surtout c'est pourquoi je déteste tout le monde et pourquoi j'ai envie de tuer tout le monde et que tous mes proches mes amis je les traite comme des j'en fais pas comme des merdes je pense que c'est tous des merdes puis même moi quand je me regarde des fois je me dis mais putain t'es une merde je regarde autour de moi je vois que des merdes les gens c'est pas des humains quoi en fait donc après bon heureusement voilà il ya quand même quelque chose dans la nature où bon il ya beaucoup beaucoup de gens qui restent malgré tout malgré ce système mortifère morbide et menteur ben les gens ils gardent quand même leur leur gentillesse leur humanité leur et c'est ça qui est c'est ça qui est déroutant parce que en fait il ya une nature à l'intérieur de nous qui est vraiment c'est la vie en fait un le temps est à la nature ce que la culture est à l'espace donc et en fait c'est cette logique de marché là qui mcdonald qui s'approprie en fait nos vies pour en faire un fou faut imaginer je sais pas une espèce de grosse machine comme ça ouais bah le le clip d'équipe in floyd c'est pas mal comme ça pour vous montrer les élèves comme ça sur une chaîne bon il ya pas mal sur une chaîne qui tombe dans un broyeur et qui finissent en en steak en rome steak donc c'est ça en fait quand on se réveille le matin et qu'on va travailler pour connaître machin on a l'impression d'être ça d'être un morceau de viande qui va être exploité découpé il n'y a pas d'autres alternatives à donc ouais donc pour finir pour finir pour finir ouais il n'y a pas d'autre alternative et on n'a pas on peut pas c'est que c'est comme un piège comme si on était pris au piège ah oui voilà et celui qui veut pas respecter cette règle c'est là où c'est bien foutu et ben c'est lui l'ennemi en fait c'est lui qu'il faut abattre c'est lui qu'il faut emprisonner qu'il faut exclure la société c'est à dire que c'est en fait c'est vraiment une société d'esclaves volontaires dans le sens où bon ben il n'y a pas d'alternative c'était un esclave volontaire ou alors bon terrain voilà tu profites t'es un dominante youtube voilà mon terrain c'est toi qui est ce là ce qui rend les autres mais bon même même les patrons de toute façon ça reste ils sont esclaves de leurs banquiers de leur entreprise même de leurs employés ils sont esclaves enfin on est esclaves d'un système quoi système marchand et destructeur et donc si on s'oppose à ça comme moi comme les anarchistes qui refusent l'état bon ben c'est là où on se retrouve on se retrouve l'ennemi public on se retrouve donc enfin on se retrouve le bouc émissaire quoi et mais c'est un vieux phénomène quoi c'est à dire que moi ce que j'essaie de comprendre c'est que ce phénomène là il était là avant le avant le la société de marché quoi sert que l'échange l'échange marchand l'échange la valeur c'est super vieux quoi le fait comparer comme ça et puis de même quand il n'y avait pas de monnaie c'était du troc mais justement et ayat nous donc donc voilà moi j'essaie de comprendre un peu quelle est la source l'origine de ce problème et pour lui donner une grille d'interprétation nouvelle et sortir de ce de ce chaos quoi en fait de cette absurdité de ce non sens et cette destruction généralisée qui s'en prend aux plus fragiles aux plus faibles donc voilà j'ai encore entendu là donc enfin voilà ce le petit pépère de 95 ans alors c'est horrible c'est effroyable qui est mort à paris de froid en fait il a une syncope ou quoi il est tombé par terre il s'est fracturé le crâne il y avait une tâche de sang à côté de lui il est resté je ne sais pas combien d'heures quoi plus de huit heures neuf heures il est mort d'hypothermie et dans un quartier super fréquenté il y a plein de gens qui sont passés à côté de lui donc là là franchement les misérables de zola et voilà il n'y a rien à c'est à dire que le 19e siècle rien à nous envier quelque part on est dans on est retourné dans cette même logique vraiment c'est bon voilà l'époque de l'esclavagisme et de l'industrie où on faisait travailler les enfants quelque part aujourd'hui on les voit à l'école avec masqué on est on est on est retourné retour à la case départ je dis retour parce qu'il y a eu quand même voilà un tout socialisme tout ça il y a eu un élan quand même un verre d'un humaniste tout le 20e siècle et bon voilà mi 2020 1920 1820 on se retrouve à nouveau un commun à l'époque napoléonienne quoi en 1820 donc là où il a fondé le droit le droit européen a pris naissance à cette époque là avec l'empire donc donc voilà et donc macron apparemment alors j'ai entendu il lance sa campagne avec un qr code il met juste avec vous ou un truc comme ça il n'y a rien d'autre une affiche avec un qr code avec vous quoi ça va être à paris ou quoi donc donc macron part en campagne en mode scred avec des techniques qui doit il est entouré de des techniques de marketing de machin on va mettre un qr code puis un truc un peu mystérieux et puis faire en sorte d'un peu donc là il veut nous créer une banque du temps attention il m'a piqué mes idées il essaye de faire un truc bien avec là attention donc bon moi je parle d'économie de l'espace temps c'est vrai que c'est c'est rien à voir c'est pas le qr code et tout bon alors voilà faut comprendre le qr code ce que c'est un peu un petit peu bon ce que ça représente puis même au niveau des séances comment on fabrique ce code c'est basé sur l'aléatoire je crois et en fait il est basé sur le fond diffus mais un truc comme ça il me semble c'est pas donc bon cette société de merde parce qu'il faut employer il faut appeler un chat un char bon là on a un petit lac par exemple qui a été fabriqué pour faire pour faire la route donc ça a tué le château là bas il y avait un joli château magnifique du coup boum le château a disparu la dame la chaplain elle est décédée elle a légué le terrain en quartier Castex il est arrivé la fin un terrain de rugby à la place qui sert à rien et voilà c'est une société de merde c'est le cas de l'audire 38 euros d'amende pour une crotte qui doit être dans un sac plastique pour aller à l'incinérateur bon puis voilà c'est un lieu idéal pour promener son chien je sais pas moi il pourrait mettre donc ça déjà je sais pas combien ça vaut un panneau comme ça tenez les chiens on laisse point barre donc c'est ça qui rend les gens fachos moi c'est comme ça que je me retrouvais des gens attachez votre chien, attachez votre chien complètement hystérique, complètement con il faut comprendre si moi j'ai envie de tuer tout le monde si les gens sont devenus complètement con c'est à cause de c'est à cause de ce genre de conneries quoi donc ce genre de merde quoi c'est à l'état, cet état, les fonctionnaires là ils sont tout gentils avec vous quand vous vous retrouvez à la rue comme ça alors là c'est vraiment une logique pédocriminel de merde bonjour 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 excusez moi je me suis énervé 38 euros d'amende pour une crotte de chien qui doit aller à l'incinérateur ça m'énerve un peu ouais bah si parce qu'après ça se répercute sur tout 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 et puis on a des vies de merde après à cause de ces cons là et ouais puis on ne sait plus s'aimer on ne sait plus s'aider on se monte les uns contre les autres on se nique et on se baisse les uns les autres quoi cette société de qui est dirigée par les pédopartouzeurs de merde avec des gosses là ils les torturent ils les tuent et ça nous fait un monde de merde donc bon moi j'ai un enregistrement avec Aztecs et Epilarsky et Cédric là Cédric et Jeannot qui durent 3 minutes si je le diffuse sur la Freestyle TV c'est ces procès direct pour atteinte à la vie privée c'est Castex bon il connait bien Dupond-Moretti en plus il a des bons contacts là-haut donc voire pire voire plus de représailles encore mais comme je fais de la désobéissance civile par action non violente à visage à découvert mes cheveux ils poussent à visage découvert donc je me dis quelque part je me dis mais si tu le fais tu diffuses l'info et là tout le monde va reconnaître la voix de de gens et puis bon bah moi Cédric j'en peux plus de ce mec là il tape vraiment sur le système parce qu'en fait c'est un gros manipulateur il essaye de de me dominer moi de dominer il me parle mal il parle mal à Castex alors que lui même c'est pfff c'est une merde ce mec il fait rien de sa vie c'est un lâche et puis c'est un faible et il se prend pour le big boss et en fait il est voilà pourtant il est malin voilà et machin mais bon il a pas le sens de la vertu en fait il a que le sens du vis c'est un vis là donc du coup bon c'est vraiment l'extrême droite dans toute sa splendeur j'ai à faire vraiment j'ai à faire vraiment et bon bah voilà moi je suis un antifa pur et dur donc enfin pur et dur c'est un grand mot mais je me dis je me dis je la diffuse la vidéo et puis je mets je veux un procès contre le premier ministre pour atteinte à la vie privée j'en ai à la foute moi je fais ça pour évoluer le droit alors vas-y on y va on va moi je vais devant la barre parce que j'ai beaucoup de choses à dire et puis bon bah ça sera toujours ce sera comme d'habitude ça sera un procès truqué dirigé par les francs-macs mais moi il faut que je leur dise droit dans les yeux quoi ces juges et ces francs-maçons je dis que ma philosophie elle les a niqués point barre point barre point barre c'est tout et là bon bah voilà demain ils vont venir m'expulser voilà je lui ai écrit une lettre explicite où je lui dis je lui demandais vraiment enfin en titre arrêt voilà en conclusion de la lettre j'ai mis expressément d'arrêter de me poursuivre quoi en justice d'arrêter toutes les justices toutes les poursuites contre moi immédiatement j'ai mis dans le titre j'ai mis arrêt immédiat des poursuites judiciaires contre Julien Estrada et je l'ai envoyé au maire de donc après bon voilà ça me met tout le monde à dos bon moi je m'en fous je m'en fous en fait des gens ce qu'ils pensent et puis c'est pas ce qu'ils pensent c'est que à la rigueur moi je préfère avoir des d'être seul que d'avoir des hypocrites autour de moi qui me disent de me plier de suivre leur exemple et de me soumettre voilà et d'avoir peur avec tout le monde alors que moi on a peur ouais bah là il s'est trouvé un petit copain enfin un grand copain un gros copain salut Boubou c'est Boubou son nom ? oh Boubou bon voilà on est bien voilà non mais quelque part j'ai envie qu'on me mette dehors parce que parce que je vais retrouver un peu je vais me reconnecter à la nature j'en ai marre d'avoir j'ai retrouvé cette vie en appartement et en fait ben quand je fais un rétrospectif j'étais plus heureux dehors quoi en camion tout ça donc mais en même temps voilà je me bats je me bats parce que c'est vraiment pour les faire chier pour les faire chier pour leur dire que leur dire que arrêtez de leur donner raison quoi en se pliant en se soumettant en ayant peur et si les gens faisaient ça alors c'est pas en faisant des grandes manifs des grands slogans revendicatifs des actes syndicalistes tout ça créer un nouveau parti aller voter enfin voilà si voter mais après voilà ou faire des chaînes youtube moi j'aime bien avec un réfractaire les gens un petit peu bon ou alors faire des c'est pas c'est pas comme ça de toute façon qu'on changera les choses parce qu'à chaque fois c'est systématique de toute façon ça fait que renforcer le le mal le problème donc après c'est quand même nécessaire quoi c'est peut-être nécessaire mais c'est pas suffisant d'un esprit contestataire donc moi je dis le but c'est d'être cash c'est-à-dire que c'est si on refonde vraiment notre rapport au réel et à la vérité bon ben voilà un chat est un chat mais le chat Schrödinger voilà il est mort, il est vivant le chat Schrödinger bon non c'est A égale A un chat est un chat d'accord mais si A égale A prime c'est ça que je rajoute A égale A si A égale A prime donc après il faut voir le mouvement c'est-à-dire mesurer le temps et c'est ça qu'on sait pas faire enfin c'est pas faire bien sûr mais on n'a pas le bon paradigme dans le sens où bon voilà je prends un exemple il y a au Chili j'ai entendu voilà il y a un nouveau gouvernement de coalition qui s'est mis en place avec une gauche quand même progressiste un peu c'est une démocratie sociale un peu et puis en même temps c'est un compromis avec les néolibéraux et les grandes familles du pays et les riches voilà chilien et puis le projet néolibéral et il y a un type dans ce gouvernement en fait il a une tête de comptable vraiment voilà un regard dur petite lunette comptable et ça fait un, deux, trois, quatre, cinq mandats présidentiels qu'il est là et le mec en fait c'est lui qui un peu une sorte d'attalie quoi enfin lui c'est vraiment voilà il est là pour orienter le pays toujours dans cette logique néolibérale sous influence bon américaine tout ça bon après voilà c'est derrière est-ce que derrière c'est ordo abcao c'est la logique tout le temps la même la même catalie néolibérale conquérante bon moi simplement voilà il faut regarder dans les faits on voit la gueule du gars voilà une tête de comptable méchant on sent qu'il est mauvais on sait que le néolibéralisme voilà c'est la marchandisation le marché c'est de l'endoctrinement idéologique avec la pub le marketing c'est de la dégradation environnementale c'est la déliquescence des liens sociaux la destruction de la société bon point barre on a assez d'éléments donc après bon ça veut dire quoi voilà on va descendre dans la rue et puis on va se faire on va se prendre des coups de matraque des coups de lbd non mais non moi je suis pas du tout justement pour emmener je suis pas un politique ou un syndicaliste venez les jeunes allez-y venez vous prendre des coups venez avec nous là hein vous prendre des coups de matraque et des coups de lbd coup de taser non encore moins invité à dire ouais on va braquer les banques on va casser les vitrines non plus en fait ce qu'il nous faut c'est un truc efficace on est sûr on est sûr de ce qu'on a de ce qu'on détient donc c'est pour ça je propose un nouveau paradigme vraiment quelque chose de de dur quoi hein qui est là qui fonctionne et qui fonctionne mieux que leur logique de merde et euh excusez moi je suis un peu virulent j'ai perdu ma philosophie mais faut dire que ces derniers temps voilà je peux plus travailler je peux plus rien faire je peux plus avancer à cause de tous ces cons là qui m'entourent et puis ce système de merde et les tas ils sont complètement cons et puis même les internautes qui comprennent rien euh même les gens à qui je m'adresse là qui disent il y a rien de mes vidéos il y a aucun commentaire rien du tout alors avec ce que j'apporte même mes amis qui sont là hé 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 qui perdent du bien qui occultent tout ce que je dis moi j'apporte un truc c'est quand même c'est clair hein ce que je dis hein c'est quand même bah voilà donc euh euh bon voilà euh donc du coup une fois que voilà une fois qu'on a on a ça en tête on sait qu'il y a un autre c'est même pas un autre monde possible c'est un autre un autre rapport au monde en fait c'est un autre monde possible non c'est pas possible le monde il est tel qu'il est mais euh mais une autre manière de d'interpréter notre rapport au monde qui refond tout 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 ah bah non un peu pour fonder c'est du boulot comment on va faire on sait pas on a pas d'imagination bah bougez vous les neurones voilà en fait travaillez votre cerveau votre imagination euh votre intelligence votre coeur hein surtout surtout hein retrouvez un peu le sens de la compassion euh du bien en fait si on dit que le bien est au temps ce que l'espace est au mal euh euh c'est à dire que le bien n'existe pas euh il est comme dieu il est comme le temps parce que c'est la cause de l'existence donc c'est un nouveau paradigme et du coup bah c'est pour ça que le mal règne surtout quand on a on sait pas expliquer le temps ni dieu donc du coup bah c'est le mal qui prend le dessus forcément et du coup bah ouais les jeunes les moins jeunes les gens ils vont si même eux ils vous orientent ils disent mais non t'es trop con arrête le bien on va aller vers le mal tu vois bien que c'est le mal qui fonctionne oui mais en fait c'est le mal qui l'emporte parce qu'on a pas compris le bien en fait et surtout c'est même pas le bien c'est pas le c'est le rapport entre le bien et le mal c'est le même que l'espace temps et voilà comme on a pas compris l'espace temps donc voilà donc euh liberté liberté euh voilà euh liberté euh égalité fraternité ces valeurs là où est-ce qu'elles sont quoi quoi où est-ce qu'elles sont aujourd'hui euh qu'est-ce qu'elles sont devenues quoi dans cette logique euh industrielle de marché euh et de contrôle social c'est bien ça le but hein le contrôle social j'avais déjà euh donc euh bon donc toutes ces valeurs là qui étaient présentes dans la dans l'esprit des communards ils sont morts pour ça ils ont été sacrifiés euh voilà moi je souhaite pas du tout du tout du tout que ça se reproduise ce genre de drame et c'est ce qui se passe déjà au Kazakhstan à 260 enfin bon c'est euh bon il y a suffisamment de victimes non c'est par exemple bah c'est c'est de dire par exemple quelqu'un qui va dire oui euh il faut pas critiquer les juifs euh euh la 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 parce que bon moi après attention hein j'aime pas les racistes et les gens qui sont pleins de veines comme ça qui vont tout mettre dans ouais les juifs c'est à côté juif euh non hein pas du tout hein un connard haineux hein j'en connais en plus un mec très intelligent qui m'ont tenu ce genre de discours puis maintenant hein maintenant quand je les appelle euh hein ah 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 Eric machin j'ai un nom en tête bah là ils se défilent hein c'est des lâches hein souvent ces gens là c'est des gens qui se font les 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 gens haineux en fait j'ai remarqué c'est c'est des lâches en fait hein dès qu'on leur met le nez dedans euh ah il y a plus de personne et ils se cachent ils se camouflent donc non c'est simplement dire euh bah voilà mais tu viens me parler de voilà de machin tu viens de traiter d'antisémi ou voilà complot juif ou quoi mais mais euh c'est une chose apparent quoi hein c'est 30 millions de victimes de faim par an mais c'est inacceptable inacceptable point barre après c'est pareil les SDF à Paris les gens qui meurent de froid en ce moment j'avais dit que je me mettrais en colère hein c'était bon j'avais dit au début de l'hiver je dis ah la la quand les quand je vais apprendre euh qu'il y a des gens qui meurent de froid je dis alors parce que là il faut voir le nombre de logements vides qu'il y a dans cette ville hein puis on est dans le sud hein hein tranquille hein et pendant ce temps là voilà hop c'est tout fermé tout verrouillé et tout là c'était des bassins ici c'était trop trop joli hein il y a un siècle de ça c'était magnifique hein et puis bah là c'est fermé interdit au public on peut plus y accéder parce que soi-disant c'est à cause des junkies qui traînaient là voilà bon c'est vrai qu'il laissait toute la emmerde et tout mais mais c'est simple c'est pour signifier voilà hein société décadente quoi qui a plus aucun sens donc tout brûlé tout tout cassé non c'est vraiment pas ça hein franchement les black dogs tout ça c'est pas ça le truc hein c'est d'avoir un truc suffisamment solide pour pour embellir redonner du sens de la morale il y a plus de morale parce qu'ils ont cassé en 68 la morale donc après si tout ça à cause c'est le les sectes les sociétés secrètes les sectes les milliardaires nazis là comme Soros à remerci de me l'avoir rappelé mais bon ce serait bien de me rappeler moi aussi parce que j'ai pas retrouvé ton numéro si c'est à cause de tout ces tout ce truc là bah soit vous vous dites bon bah c'est comme ça c'est la fatalité voilà le covid je mets mon masque je me fais vacciner puis c'est comme ça que le monde fonctionne bah suicidez-vous hein moi je sais que c'est à vous dire organiser un grand suicide collectif franchement ça fera du bien la biodiversité quoi sinon bah sinon bah c'est de retrouver la raison quoi un petit peu la raison qu'il y avait qu'il y avait nos anciens ils l'avaient encore et ils s'organisaient automatiquement auto-organisation quoi ils faisaient des coopératives ils savaient travailler ensemble bon après c'était pas non plus l'idéal mais qu'on fasse ça c'est nous évoluons quoi on apprenne à se respecter voilà il y a des SDF qui mord dans les rues il y a des maisons vides je vous en montre ce qui est intéressant c'est de faire le calcul de tout ce qu'il y a de vide la spéculation immobilière tout ce qu'il y a de vide dans cette ville cette petite ville combien de gens on pourrait loger voilà et moi qui veux monter une boîte d'économie d'énergie dans le bâtiment où j'ai toutes les compétences pour et ben non voilà on me la ferme on me fait les menaces on me fout la rue on me fout la rue on vole tout voilà un pas zadig allo les zadistes il y en a plus une seule de zannes en France puis ils se sont fait j'ai appris celle de Montpellier en fait il y avait c'était pas loin de la ville il y avait un plein de coke et tout donc ils se font partir en mode voilà moi j'ai vu des cupons l'autre jour des jeunes cupons devant Super U qui arrivaient bon ils vont quoi ? ils vont aux sources hein ils se droguent ils se défoncent ils picolent bon c'est des indiens dépravés quoi c'est bon les punks c'était un peu ça les hippies aussi voilà ils sont tous c'est à dire qu'il y a une logique à chaque fois qu'il y a un élan un peu humaniste comme s'il y avait un truc qui était là pour saper le pour casser l'élan quoi à part avec la drogue l'alcool la violence prostitution ça c'est vide alors qu'ils ont changé les fenêtres il y a tout l'immeuble tout ça c'est vide ils ont mis il y avait un jeune qui squattait là cet été là ils ont mis une porte ils l'ont soudé quoi donc ça Chambéry ils étaient très forts pour ça moi ils m'avaient emmuré même à l'intérieur de mon squat ils avaient mis une grille et tout ils étaient mis et à Chambéry aussi les gros nazis et donc voilà il y a des gens qui meurent de froid paris en ce moment je parie donc ça moi c'est là c'est peut même pas c'est même pas besoin de passer par la violence en fait ou la loi ou les trucs comme ça c'est dire point barre c'est dire enfin point barre c'est de dire c'est de dire mais d'où quoi comment vous êtes fous quoi on va vous mettre en psychiatrie là tous là tous les dirigeants les banquiers les machins tous ceux en fait tous ceux qui qui font avancer ce système quoi c'est voilà donc c'est tout le monde quasiment c'est les consommateurs c'est les clients c'est ceux qui vont travailler voilà là ils ont tout détruit c'était joli comme ça bon c'est la stupidité humaine moi je fais mon job de philosophe ils ont toujours été comme ça les philosophes enfin un peu seul contre tous et puis ils aiment pas la bêtise et la méchanceté ils aiment pas ça après moi on peut dire que je suis bête et méchant bah ouais moi aussi bah voilà le journal bête et méchant tiens c'est à racquerie bah oui mais bon après il faut voir un peu plus loin moi je suis peut-être comme tout le monde je suis peut-être bête et méchant mais bon j'apporte des trucs qui je peux vous assurer que dans 500 ans on parlera encore de ma philosophie on parlera encore de moi ça j'en suis j'en suis persuadé ah qu'est-ce qu'il se passait la messe dimanche matin qu'est-ce qu'il se passe la mairie bon bah voilà on fait une pause et qu'il y a là je suis devant l'entonnoir c'est une association culturelle plus populaire donc c'est un petit peu le c'est le café associatif de la ville il y a les alternatives partie de notre crime voilà un autre monde est possible tout ça bon voilà c'est tout ce que je suis censé mettre en avant et bon moi ce que j'arrive pas à m'entendre avec eux on n'a pas du tout parce que moi je suis arrivé cash en fait en entrée j'aurais dit voilà moi je fais de la recherche sur l'espace-temps et puis ils m'ont tous pris comme ils m'ont tous marchés sans la gueule donc puis comme je suis cash en même temps et puis même ils avaient peur de moi quand ils me voyaient arriver je limite ils appelaient des flics quoi tu fais quoi tu vas nous voler ils avaient peur de moi donc voilà donc en fait moi ce que je dis c'est que là en fait c'est une petite un petit havre de on va dire de de liberté de mais mais voilà on n'a pas compris on comprend pas le système parce qu'en fait c'est il faudrait que toute la ville soit comme ça quoi en fait l'autogestion l'association c'est à dire que voilà la joie de vivre l'entraide la map et tout ils font des petits concerts bon et le problème c'est que ce qu'il faut comprendre c'est que bon voilà c'est un café comme ça dans la ville de Prane qui est surveillé qui est machin juste en face de la mairie avec des caméras de partout bon voilà alors qu'en fait c'est toute la ville qui devrait être comme ça mais bon ces gens là du coup non eux ils se sont habitués ils se sont adaptés pour eux ils ont leur petit leur petit endroit bon c'est une association voilà hop on a des associations puis après bah le monde il est comme il est qu'est-ce qu'on peut faire bon voilà hop on met le masque on machin on soumet mais bon c'est ça c'est que s'il y a même plus l'élan il y a même plus le désir de liberté collective pour le groupe quoi pour tout c'est-à-dire le groupe pour l'ensemble pour l'ensemble pour l'ensemble l'ensemble de pourquoi pourquoi ça devrait être réservé à une petite classe privilégiée enfin privilégiée une petite classe de résistants militants et puis que les autres bah non ils sont comme des cons là bon après c'est la liberté chacun fait ce qu'il veut d'accord voilà les gens tu vois il y a des pigeons là je sais pas moi tu fais ça au lieu de laisser dans le plastique hein et puis tu te donnes le pigeon quoi je sais pas je vais me mettre là au dessus de la benne à verre quoi voilà il y a des pigeons là allez-y les pigeons faites-vous plaisir et puis les gens sont cons c'est ça hein c'est la stupidité au quotidien quoi dans chacun de nos actes la bêtise comme quand on va on est dans un parc alors ça moi j'adore genre un parc en pleine nature comme ça il y a une poubelle au milieu il y a un gamin qui mange une banane et puis la mère elle est là elle lui gueule dessus elle lui dit mais t'as pas mettre ta peau de banane dans la poubelle alors qu'il y a des arbres tout autour partout et puis le gamin il se fait engueuler par sa mère il va mettre la peau de banane dans la poubelle municipale qui elle-même va être vidée dans son incinérateur alors que la banane elle serait dix fois mieux au pied d'un arbre ou voilà donc c'est le genre de petits détails moi qui me prouvent qui me prouvent qu'à quel point la stupidité elle est rentrée à l'intérieur de nos de nos cellules même dans notre code alien elle a pénétré jusqu'à notre code génétique quoi on est devenu con du coup bah voilà extermination de l'homme par l'homme faut pas s'étonner après quand on fait de la merde à ce point là tiens je prendrai bien les petites viennoiseries là on est dimanche en plus je crois ils ont des sachets à 2 euros les croissants du jour la veille bonjour qu'il est sympa ce boulanger ça c'est des héros c'est des vrais héros ces gens là ils s'élèvent tous les matins je vais dans la nuit le boulanger pâtissier ils bossent ils donnent la nourriture tous les gens ils vendent bon c'est une pause on va acheter une idée de l'oiseau bon voilà j'ai acheté mon petit choco mais je vais arrêter là parce que je crois que je vais pas la diffuser celle là je suis vraiment trop de mauvaise humeur je m'exprime trop mal voilà à plus